salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing vintage donc ça sera uniquement des figurines petchop donc j'ai trop hâte de l'ouvrir allez c'est parti donc voici l'enveloppe donc j'ai caché les adresses bien sûr elle est assez petite mais franchement elle est remplie donc j'ai hâte 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 de les découvrir je ne sais absolument pas par où il faut l'ouvrir bien sûr donc je vais découper le haut j'ai eu chaud c'était emballé dans un plastique et j'ai réussi à pas le découper je les ai cachés je pense que vous avez déjà vu un petit aperçu du coup des petchops donc on va commencer avec le premier donc c'est des petchops qui m'ont coûté entre 1,50 et 2,50 je crois je ne sais plus trop donc c'est pas donné donc j'espère qu'ils ne sont pas abîmés j'en vois quelques-uns qui sont abîmés donc ça me fait peur c'est pas grave on va commencer avec le premier une jolie mouette qui est bleu clair et qui a des touches de rose donc elle est vraiment super belle celle-ci n'est pas abîmée ou très peu donc je suis trop contente elle a une petite fleur sur le torse rose donc superbe j'ai très peu de mouettes je pense que c'est la deuxième ou troisième dans ma collection donc franchement je suis ravie qu'elle l'intègre trop contente on passe ensuite avec un pailleté alors celui-ci un petit singe trop mignon donc avec des paillettes sur la pâte les pâtes pardon et le flot donc je ne sais pas si ce sont des petchops rares ou courants je sais pas du tout en tout cas je suis trop contente il est super beau donc super contente celui-là il est trop trop beau même si j'aime pas les singes celui-là ça va ensuite un petit chaton donc celui-ci avec les yeux autocollants je ne l'avais pas donc super beau orange robot on continue avec un chat un chat que je voulais trop dans ma collection c'est déjà ça a la forme du mannequin éco donc je suis trop contente et en fait il me fait penser énormément à mon chat Raymond donc je suis trop contente c'est un édition spécial il est super par contre il est abîmé donc je suis un peu moins contente on verra après le nettoyage il a le coup vachement rouillé donc j'espère qu'au lavage j'arriverai à faire quelque chose mais en tout cas je suis ravie de la voir on va continuer avec les chats donc là un Maine Coon rose pâle et jaune pâle que je n'avais pas avec les yeux violets ça fait un peu de la dentelle dans les yeux vous voyez un petit peu cranté comme ça super beau en plus des yeux violets donc j'adore je suis super contente de la voir ils sont un peu sales mais ça va trop contente donc voilà pour les chats j'en ai trois nouveaux ensuite on passe au chien et là c'est un chouchou donc super beau des couleurs très naturelles les yeux bleus trop contente les petites pattes alors ça j'avais pas vu des coussinets noirs comme ça ça fait trop classe j'aime beaucoup je pense que ça va être un de mes préférés parce qu'il a vraiment la couleur réaliste donc j'aime bien et sa petite langue rose en deuxième chien alors ça je suis trop contente c'est un chien je ne sais pas la race je suis très nulle avec les yeux verts celui-ci aussi je le voulais depuis très longtemps je pense qu'il est assez rare pour moi il est assez rare je pensais que ça serait une édition spéciale mais même pas donc vraiment ravie qu'il intègre ma collection je suis trop trop contente c'est vraiment des beaux patch up trop bien donc on a eu trois chats deux chiens on a encore un chien c'est un petit husky violet magnifique celui-ci aussi je le voulais beaucoup parce que je le trouve super beau je pense que je vais essayer de le redessiner parce que je l'adore vraiment il est super il est un peu abîmé au niveau des pâtes mais franchement ça va trop contente il est magnifique et pareil ça va être un de mes husky préférés ensuite on passe aux insectes donc là j'ai eu de ladybug donc le premier un verre clair avec du rose super beau des petits points sur ses ailes trop mignon et le deuxième donc c'est un édition spécial celui-ci il a la petite pâte j'adore sa coquille derrière et son corps super beau peut-être qu'il existe avec des yeux différents je sais plus en tout cas ils sont super beau on continue dans les insectes un pet shop violet donc un pet shop que j'aime une petite fourmi elle a les yeux autocollants des yeux verts super beau un peu abîmé par du crayon j'espère que ça va partir au lavage ils sont quand même sales donc ils vont ça leur faire du bien le petit bas le dernier insecte c'est une coccinelle que je voulais depuis très longtemps c'est une coccinelle qui était vendue avec une blight malheureusement je n'ai pas l'accessoire du petit arrosoir qui était vendu avec je vous mettrai une photo si j'arrive à trouver sur internet elle est super belle et pareil celle-ci elle n'est pas abîmée donc c'est top trop contente on passe aux oiseaux donc là c'est un petit pied vert les couleurs sont super belles un jaune et un rose enfin ça s'associe vraiment super bien avec un léger vert dans les yeux et des petits points sur le visage donc franchement super beau le deuxième pet shop c'est un hibou que je... en fait je les voulais tous depuis longtemps ces pet shop c'est un hibou bleu alors je sais pas pourquoi c'est pas une couleur réaliste mais pourtant je l'aime trop 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 celui-ci il est trop mignon c'est peut-être parce que sa forme c'est la forme de mon premier pet shop du coup j'aime tous les hibou les chouettes je les adore franchement super beau il est pas trop abîmé non plus donc ça va ensuite alors celui-ci pareil c'était vraiment un dans mes dreams c'est le petit hibou ou la petite chouette je sais pas avec les paillettes autour des yeux donc c'est super il est trop trop beau celui-ci faudrait que je fasse attention quand je le lave c'est même pas en édition spéciale je pensais aussi mais il est magnifique franchement trop contente donc c'était tout pour les oiseaux maintenant on passe au pet shop le plus abîmé alors ça je suis un peu voilà quoi déçu parce que bon ses yeux c'est quand même abîmé correctement les pattes pareil il a un petit aimant le nacré ouais c'est limite donc bon c'est un beau pet shop quand même j'avais pas donc je suis contente qu'il intègre ma collection mais un peu moins vu l'état qu'il a le dernier pet shop donc le pet shop celui-ci je vous en avais parlé dans les pet shop poscar et c'est le petit lézard que j'attendais du coup depuis longtemps depuis le début du confinement il est super beau et je suis super contente parce que du coup ça m'en fait un en moins à avoir et je m'approche d'avoir la collection au complet donc trop contente donc voilà un petit aperçu de tout l'unboxing donc si je devais en choisir qu'un ça serait vraiment très très difficile j'aime beaucoup le petit hibou là que je voulais vraiment depuis longtemps et aussi le chien là que j'adore parce qu'il est violet et que je voulais aussi depuis très longtemps n'hésitez pas à me dire quel est votre pet shop préféré de cet unboxing pareil j'en ferai un petit article sur mon blog donc sur lisearistocha.com pour que vous puissiez me laisser les commentaires sur cette vidéo le lien de toute façon du blog se trouvera dans la barre d'infos quoi qu'il arrive si vous n'arrivez pas à trouver donc voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous retrouve mercredi prochain pour une vidéo à 11h sur ma chaîne sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt allez bisous bisous bisous